alors j'ai travaillé sur quelque chose ces deux derniers jours j'avais des données j'avais ça comme données j'avais ça comme données donc j'avais plusieurs capteurs et ces capteurs ils me renvoyaient différentes positions je savais par par expérimentation que à ce niveau là je voulais que donc j'avais un état ici disons que ça c'est l'état rouge donc tout ça c'est trois capteurs différents je les ai représentés ici tout ça c'est l'état rouge ou l'état 1 ça c'est l'état 2 sur cette petite partie et ça c'est l'état 3 est ce que je voulais faire alors j'avais réussi à le faire manuellement j'avais juste mis des seuils j'avais dit si cette valeur et cette valeur est supérieure à ça fait ça etc mais je m'étais dit que c'était pas intéressant parce que il fallait que je fasse ça manuellement et que c'était laborieux donc ce que j'ai fait c'est que je m'étais dit que on pouvait trouver sûrement un algorithme de l'intelligence machine d'intelligence artificielle qui pouvait avoir les mêmes résultats voire mieux sans trop de difficultés donc j'ai essayé différents algorithmes comme vous pouvez les voir ici un arbre à classification forêt aléatoire à le du bagging et du boosting je sais pas comment ça s'appelle en français mais ça a fonctionné pas bien donc vous pouvez voir maximum que j'ai réussi à obtenir ces 70% j'ai passé beaucoup de temps à examiner ça pour savoir quel était le problème et puis ça m'a sauté aux yeux le souci c'était ça le souci c'est que on peut voir ici ça c'est des périodes où on n'a pas de données je ne sais plus exactement pour quelles raisons si c'était parce que la caméra était éteinte pourquoi mais c'est des moments où on n'a pas de données et donc à ce point là et ce point là ils ont un état sorti différent et pourtant ça les empêche pas d'avoir même en entrée si on n'avait pas l'état de sortie on dirait que alors j'avais oublié de préciser j'ai oublié de dire que 10 c'est la valeur quand on n'a pas de quand on n'a pas de quand on ne capte pas le image passe tout ça c'est généré par une caméra par un algorithme de reconnaissance d'image donc 10 c'est quand on le détecte pas donc on peut voir qu'on détecte le premier marqueur ensuite on détecte le second marqueur ensuite on détecte le troisième marqueur il ya des zones un peu de chevauchement surtout entre le premier deuxième et le deuxième et troisième donc j'ai observé les données je me suis rendu compte que ces données là au début et à la fin a causé problème j'ai un peu déterminé où se trouvait donc j'estimais classe des cinq cent cinquante et là que c'était 950 je peux aller plus loin je pense mille je peux je pense que je vais aller à 1050 donc on va mettre ici comme variable ending value 1050 et là on va mettre 950 je relance je recharge les données et je les affiche là on devrait avoir ah ah pourquoi cela ne fonctionne pas oui parce que c'est 950 ça devrait être 550 c'est normal donc là on peut voir que partout il ya des données intéressantes il n'y a pas de données qui qui porte à ambiguïté et on va relancer alors partagent en données traitement et données d'apprentissage et on relance les algorithmes et on peut voir qu'on obtient quasiment 100% waouh je ne m'attendais pas à ça avec moins de données d'entraînement on obtient moins de moins de de succès c'est super ça veut dire que maintenant si j'ai des si j'ai juste une donnée par exemple on va prendre ce point là le deux centième point deux centième point deux centième point que je le mets dans la machine elle saura me dire si c'est l'état 0 1 ou 2 états qui correspondent à à ce qu'on veut faire voilà ah ça m'a permis de ça m'a permis d'utiliser d'automatiser une certaine partie du travail que ce soit fait de manière intelligente parce que là j'ai pas besoin de définir des des seuils et que ça marche mieux que mieux qu'avec des seuils manuels merci d'avoir regardé bon mais aussi k il pareil le